Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est la fin de saison, ça y est, j'ai simulé la fin de saison précédente, on a toujours 0 points comme vous allez pouvoir le voir, bon, la saison 1 était compliquée, la saison 1 était compliquée, on a essayé de faire des choses que nous n'avons pas réussi à faire, on n'a pas réussi à choper de points, ça a été compliqué, là on va passer à la deuxième saison avec du coup des recherches qui ont été faites là depuis environ 10GP, on a très peu fait évoluer la voiture sur cette première saison, donc on va voir ce qu'il en est, on va faire un petit récap du classement définitif, Alors, bien entendu, vous allez vous rendre compte que le classement définitif, il est plutôt attendu, Verstappen qui est champion du monde devant Leclerc, Sainz, Piastri, Perez qui est seulement 5ème et Norris est 6ème, ce qui veut dire que Piastri a fini devant Lando Norris, on a ensuite Alonzo, Tsunoda, Stroll et Russell qui complètent le top 10, Russell est devant Lewis Hamilton d'assez pas mal de points, il y a 32 points d'écart entre les deux, 22 plutôt c'est mieux, donc il y a eu un petit écart qui a été fait entre Hamilton et Russell, on a Ricardo Albon, on est mine de rien, 15 et 16, mais avec 0 points, voilà, il y a pas mal d'écuries qui n'ont pas eu de points, donc nous on en fait partie, Alpine et Kik, il y a As et Williams sur la fin de la saison qui ont réussi à choper un peu de points, nous non, et on a même Mercedes qui est derrière Racing Bulls, donc ça c'est ce qui est un peu étonnant dans notre game, Mercedes qui craque un peu, comme vous m'aviez dit, pas mal d'entre vous aussi ça arrivait, en F2 on a Isaac Hadjar qui est champion du monde, Zayn Maloney, Antonelli qui est 3ème mine de rien, Pepe Marti qui est là aussi, donc on a eu notre Frenchie qui est champion du monde, qui devrait normalement ne plus être en F2 l'an prochain, je sais pas comment ça se passe dans le jeu s'il garde ça, quoi qu'il arrive on verra, et en F3 c'est Beganovic qui est champion, donc on verra ce qu'il en est, donc le but aujourd'hui les amis, c'est que dans cette vidéo là, on est la fin de saison, donc normalement tout ce qui est contrat et tout, on est bon, on a gardé tous les gars, on a Burman qui est resté, on a renouvelé son contrat, on a juste Yoman Arnold qu'on ne va pas garder, parce qu'il est qu'à 75 de gène, on va voir si on peut faire un truc avec quelqu'un d'autre pour Oliver Burman, sinon on a gardé tout le reste, ils sont pas ouf en termes de stats, mais on les a gardés, Diego et Santiago Farias, les deux frérots, on les garde, et donc on avance un peu, parce que du coup on a fait des recherches, on peut plus en faire à l'heure actuelle, je crois que je peux plus faire de recherches, si je dis pas de bêtises, ou quoi qu'il arrive, on a pas vraiment l'argent pour le faire, si on pourrait faire des recherches, mais regardez, on a fait une recherche de châssis, d'aileron, deux pour l'aileron arrière, un pour les flancs, deux pour le fond plat, une pour les suspensions, c'est pas ce que ça va donner, et je crois que je ne peux plus en faire de toute façon, ou alors c'est à la limite il me semble de finir, je regarde, voir si je peux, alors potentiellement je pourrais, non, non, je peux, ah, il y a peut-être un truc que je pourrais faire, attends, si je regarde, est-ce qu'on peut faire une recherche sur un truc, 33 jours, ce serait quoi, par exemple les suspensions, est-ce que les suspensions, il y aurait très peu d'intérêt de le faire, cela dit, non, même les suspensions, non, je peux plus rien faire, si j'avais pas avancé juste avant, je pense que j'aurais pu en faire, écoutez, c'est pas grave, on va garder un peu d'argent, donc ça va être intéressant de voir où on en est, sur ce début d'année prochaine, alors l'année prochaine, je pense qu'on va mettre la grille de 2025, plus ce que le jeu a pu faire lui-même, mais je pense que Esteban Ocon, Hamilton, quoi, les mecs, ils sont déjà, dans une autre écurie, je vais peut-être les mettre aussi, et en tout cas, je vais mettre que 20 GP, voilà, je vais mettre que 20 GP, pas 24, 24 c'est trop long, c'est chiant, donc je vais mettre 20 GP, j'enlèverai les courses sprint, c'est la réglementation qui veut ça, voilà, c'est la réglementation qui veut ça, nous on va garder nos deux pilotes pour l'instant, si on a envie de changer dans le futur, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'on a une bonne line-up pour commencer, mais ce qui va surtout être intéressant, c'est de voir ce qu'il en est en termes de perf sur l'année prochaine, on aimerait bien jouer quelques points de temps en temps quand même, ce serait bien d'avoir une évolution, on a pris un peu de sous grâce à ça, on est passé à 444 au niveau de la valeur de l'équipe, donc le récap de cette année, il est un peu mou pour nous, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, on est 11ème, on a pris 23 points, ça c'est le p-stop, on a pris 600 000, le moral est faible, mais la confiance du conseil est élevée, il faudrait que je refasse ce logo-là, Théo Pourcher qui finit 16ème, Berman qui finit 15ème, alors il finit devant lui, mais avec un nombre de points équivalents, mais je crois que du coup Berman sur la fin a peut-être mieux fini, que Théo Pourcher, d'ailleurs je ne vous ai pas montré les derniers GP, mais bon, il ne s'est pas passé grand chose au final, on devait finir en 9ème, on a fini 9ème, et on doit marquer des points sur 50% de la saison pour 2028, on verra si on arrive à le faire, meilleure position de pilote c'est Berman, note officielle de l'écurie, on passe à 350, classification à 140, c'est la seule chose qui bouge, sinon on ne le reste pas ouf, on prend 1.5 million de plus, on va devoir refaire pour l'année prochaine les sponsors à nouveau, il faudra aussi qu'on revoie peut-être un peu la livrée, peut-être que je vais rajouter des mods, on verra quoi, pas sur l'année prochaine, l'année prochaine on ne va pas rajouter de mods, mais sur l'année d'après peut-être. Alors, que je regarde un peu, parce que nous on a un AG de course qui est nécessaire pour notre Oliver Burman, je suis en train de regarder ce qu'on pourrait faire, il y a Mathias Pini qui est là, alors qui n'a pas d'intérêt ? Oh, Paul Rivera aurait peut-être un intérêt à venir chez nous, il est chez Invicta en ce moment, ce serait le meilleur de F2. Il y a une négo possible. Avant ce début de saison, on recrute aussi un nouvel ingénieur de course qui est Pedro Matos, il a 78 de gêne, c'est un peu mieux que celui qu'on a, mais c'est pour remplacer du coup Oliver Burman, important, voilà. Pedro Matos qui viendra 3 ans avec nous, ça on est ok, modification de la réglementation pour 2025, il y a des choses qui ont changé, donc on le verra sur la nouvelle saison. On va voir ce qu'il en est en termes de perf, est-ce que vraiment on est mieux ? Ça c'est une bonne question. Alors championnat des pilotes, on a 15, 9e championnat des constructeurs, on va garder bien sûr notre écurie et accepter le nouvel objectif et voir ce qu'il en est sur cette deuxième saison. Le solde, normalement on n'a pas pris de peina, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on est à moins 14 millions, mais c'est qu'on n'a pas encore vu avec notre... Ouh là là, moins 12. Ouh là là, refroidissement moteur, on n'est pas bon. Par contre on a pris 7% ici, 7% au lieu des 4% ici, c'est pas mal. L'aileron avant, on est mieux que ce qu'on a perdu. C'est bien, l'aileron arrière, on a bien surperformé au niveau de l'aileron arrière. Les flancs, hey ! Les flancs, le refroidissement moteur, toujours. Ok, la délicatesse sera sur le refroidissement moteur où apparemment on a perdu pas mal. Sensibilité du débit d'air, pas mal. Et les suspensions, oh ! Préservation des pneus, on a mangé. Il va falloir faire attention à ça aussi. Donc refroidissement et préservation. Par contre le reste, on a pris pas mal. Il y a peut-être possibilité qu'on ait un peu amélioré tout ça, ce serait cool. Fabricant, on reste chez Mercedes une année de plus. Et on verra sur l'année d'après si on change quelque chose. C'est-à-dire sur l'année 2026, vu qu'il y a le changement de réglementation sur la nouvelle année, sur tout ce qui va avec, on verra tout ça. Oliver Burman 78, Théo Pourcher 82. On est d'accord là-dessus. Développement des pièces gelées, on va juste regarder au niveau de tout ça qu'est-ce qu'il nous propose. Performance de l'équipe des stands qui a perdu un peu, ça on verra. La TR, bien entendu, on va devoir remettre un petit peu de l'usine et le développement en route. Et développement du pilote, on a Pourcher qui a pris un peu. Pareil pour Burman qui a pris deux en réactivité, c'est pas si mal. On va aller au niveau du sponsor. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vraiment le sponsor qui donne le plus. Le premier en anticipé qui donne beaucoup, c'est Cisco. Donc on va partir là-dessus. Cisco, après, on va en prendre pas mal aussi, qui donne beaucoup aussi en jours de course. J'aime bien l'idée. Microsoft, il donne pas mal là-dessus, ça oui. Jours de course, par exemple, J-Fuel et Saudi Aramco donnent pas mal. Donc on va partir là-dessus. Et en anticipé, qui donne aussi Apple. Apple, c'est pas mal. Et si on peut en prendre un autre, on va mettre sur du... Là, ça donne un peu tout. Regarde, 3 millions, 3 millions aussi. C'est pas mal pour Hugo Boss. Voilà. Après, ça, il faudrait que je les change un peu. Mais le problème, c'est que quand je les change, ça change aussi ma carrière Twitch. Donc du coup, c'est vrai que je reste un peu sur les mêmes, sur les deux premières années des deux côtés. Et après, on changera sur la troisième. Je pense que je mettrai d'autres choses, quoi qu'il arrive, parce qu'il y aura pas mal de choses qui changeront ensuite. Effet sponsor facultatif. Oh non, j'aime pas ça, par contre. Attends, j'avais pas vu ça. Ah non, apparition hors course x 1. Bon, ça va. C'est qu'une fois. Donc il y a un GP où on va avoir un souci avec Teo pour cher, mais ce sera pas fou non plus. Ok. Nous sommes de retour, messieurs, du coup. Alors pour vous, pas longtemps après. Pour moi, un petit peu, parce que j'ai modifié 2-3 trucs. J'ai modifié la livrée. J'ai modifié un peu le calendrier pour vous montrer tout ce qu'on allait faire à ce niveau-là. Donc voilà, on va repartir sur cette nouvelle saison avec une grille aussi. Alors il y a eu beaucoup de transferts que j'ai bien aimés. Et il y en a certains que j'ai modifiés moi-même pour qu'on reparte sur une grille intéressante en 2025. Parce qu'en fait, le jeu, je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Il fait des points n'importe quoi. Genre il y a eu un peu des trucs un peu nymphes et je voulais pas que ça ruine notre saison. Donc je vais vous montrer la grille qui me hype énormément sur ce début de saison. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Nous avons du coup, sur cette nouvelle grille, regardez, Max Verstappen. Toujours chez Red Bull. Ça ne change pas. Avec Charles Leclerc chez FFP, Piastri chez McLaren, ça ne change pas non plus. Landon Norris chez McLaren. Alonso est chez Aston Martin. Yuki Tsunoda est chez Red Bull. Voilà. George Russell est chez Merco. Hamilton est chez Féffé, bien entendu. Albonne est chez Merco. Cool aussi. Hülkenberg est chez Kik. Berman est pour Cher, toujours chez nous. Logan Sargent est viré. Pierre Gasly est toujours chez Alpine. Magnussen et Esteban Ocon sont chez As. Bottas est viré aussi. Joe est chez Aston Martin. Ça, je ne l'ai pas choisi. Zayn Maloney chez William, je ne l'ai pas choisi. Polaron, ils m'ont pris mon Polaron, Kik. Oui, oui, rappelez-vous, je l'avais chez moi. Ils me l'ont pris. Carlos Sainz est chez Williams. Et là, on a un petit Red Bull. Liam Lawson, Isaac Hadjar chez Visa Kachap que j'aime bien. Et le petit Victor aussi chez Alpine. Alors là, j'avoue, c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'ils avaient foutu, je ne sais plus qui. J'ai dit Bottas, je crois. J'ai dit Bottas, vas-y, fin de carrière. Bottas, fin de carrière, va-t'en. Vu qu'on a mis Victor Martins, Isaac Hadjar qui est champion et chez Red Bull. Donc, j'aime bien l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, la line-up est cool. J'ai modifié que trois trucs. J'ai juste mis chez Ocon, chez As. J'ai mis Isaac Hadjar chez Visa Kachap étant donné qu'il est champion. Sinon, il ne faisait rien, c'est un peu con. Et Victor Martins. Voilà les trois que j'ai changés. Sinon, ils ont fait tout ça eux-mêmes. Donc, c'est trop cool. Et Yuki, du coup, aussi. Yuki qui, évidemment, vu qu'il y avait déjà Lawson et Yuki chez Red Bull. J'ai dû mettre Tsunoda chez Red Bull pour libérer de la place. Et j'ai viré Sergio Perez. Parce qu'on en a marre de Sergio Perez. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Vous me direz ce que vous en pensez, bien entendu. Et le calendrier. Il y a 20 GP. Il n'y a pas de course de sprint, etc. Sinon, rien n'a changé. Et là, on va voir au niveau des perfs où on en est. Bien entendu, au niveau des perfs, je ne change absolument rien. Parce que sinon, le but du jeu est complètement niqué. Je ne touche pas dans tout ce qui est perfs. On n'est pas sur la game Twitch. La game Twitch, on peut changer pas mal de trucs. Là, en revanche, ici, on ne change absolument rien sur les perfs. Donc, on va voir si on améliorait des trucs. Il faut que je fasse juste le programme d'entraînement, je crois, pour que tout soit à jour. Donc, normalement, c'est OK. Qu'est-ce qu'on va leur mettre ? On va enlever les erreurs, je pense. Non, il faut qu'on améliore encore la durée des arrêts. Mix avec aussi un petit peu tout ce qui va être les erreurs potentielles. Ouais, quand même. On va éviter les erreurs potentielles. C'est quand le prochain GP ? C'est dans 57 jours. Ah oui, mais là, on peut maxer le truc, là, du coup. Oui, oui, oui. Alors, attends, attends, attends. Parce que là, les mecs, ils allaient se reposer. Mais non, vous n'allez pas vous reposer. On va enlever un peu les erreurs. Parce que les erreurs, le problème, vraiment, 10%, c'est énorme. 10%, c'est énorme. On peut vite se faire avoir. On va quand même faire un peu d'entraînement à la salle aussi. Alors, j'aurais pu varier les plus d'y en mettre un peu des deux à chaque fois, c'est vrai. J'aurais pu aussi faire ça. J'aimerais bien passer sous les 2,5 secondes, je t'avoue. Si on peut faire ça, c'est cool. 2,5 secondes, 2,5 secondes. Là, en cumulatif, on a combien ? 27 secondes d'arrêt. Bon, ça, on s'en fout. On sait que ça va changer après quand ils vont être reposés. Là, on va défoncer ça pour que potentiellement, ils soient un peu plus rapides. On sera à 2,5 secondes. C'est bien. Bon, après, ils sont épuisés, mais ils auront le temps de se reposer. On va confirmer ça. Ils auront le temps de se reposer. On va passer un jour à peine. Non, non, il faut que je fasse du développement. Je suis un fou. Ouh là 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 là. Oh, pourquoi ils ne sont pas bien là ? Alors, au niveau de la caisse, on en est où ? Oh, 15, 17. Ah, ça n'a pas changé sur l'an dernier, j'ai l'impression. À part en grande vitesse, là, regardez, on est 9e. Les perfs qu'on a fait, mais c'est pas mal. On est 15e et 16e. Vitesse max, ok. Ok, je regarde un peu tout ça. Bon, il y a peut-être des améliorations à faire, pourquoi pas. Mais on n'est pas dernier. 17e en Vmax, 13e, 9e en grande vitesse, 11e en préservation des pneus. Il y a peut-être moyen de faire un truc à un moment donné, en vrai. Il y aura peut-être, par contre, refroidissement moteur. Ce qu'on avait vu, c'est qu'on était éclaté. Eh bien, écoutez, voilà la compo. Vous la voyez mieux ici. La nouvelle grille, regardez, Charles Leclerc Hamilton. Verstappen, Yuki Tsunoda. Fiastri Norris, Joe, Fernando Alonso. Isaac Adjar, Liam Lawson, Alexander Albon et George Russell. Zayn Maloney et Carlos Sainz. Kevin Magnussen et Esteban Ocon. Théo Pourcher, Herberman. Gasly, Martins et Paul Aron. Et Nico Hülkenberg. Eh bien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, messieurs, pour tout ça. Eh bien, alors, ce qu'on va faire quand même aujourd'hui, c'est qu'il faut faire aussi un peu de développement. Au niveau de développement des pièces. Qu'est-ce qui, d'après vous, serait le plus intéressant ? Ouh, on a un châssis qui est bien naze. L'aileron avant, il est bon. L'aileron arrière, il est plutôt bon. Le châssis, déjà. Ouh, châssis flanc. Le fond plat est bon. Et les suspensions sont moyennes. Ouh, le châssis déjà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le châssis déjà, c'est un truc qu'on va faire. On a combien ? On a 20 millions. Le châssis déjà, ça c'est sûr. Je vais mettre trois trucs à partir. Tiens, on va mettre, ouais, 26, 26, 26. Le châssis déjà sûr. Là, qu'est-ce qui pourrait nous améliorer un peu, là, le châssis ? Parce que refroidissement moteur, bon, ça, on va laisser en 5. Allez, comme ça. Le châssis, le châssis. Réduction traînée, pourquoi pas. Mais surtout, faible vitesse et tout. Bon, ça, ce n'est pas là-dessus qu'on va y toucher. Réduction traînée, pourquoi pas. Refroidissement moteur, on n'est pas bon. Mais là, j'ai envie de gagner un peu en perf tout de suite, maintenant. Pas forcément aller taper dans le refroidissement moteur. Débit intermédiaire, on va quand même mettre ça. On prendrait moins 3 en efficacité de DRS. Bon, le moteur, pour l'instant, ce n'est pas notre souci. Pour l'instant, le moteur, ce n'est pas notre problème, je vous avoue. Dans 33 jours, ça ira. On va en laisser qu'un. Et là, au niveau de la conception, on avait dit ça. On avait dit les flancs et les suspensions. Je crois que flancs et suspensions, c'était un truc qu'on n'était pas bon. Autant s'améliorer un peu, parce que sinon, j'ai peur qu'on soit trop à la traîne et qu'on n'arrive pas à rattraper ça à terme. Et ce serait chiant. Pareil, on va baisser un peu, mais je vais quand même garder de quoi. On bouge beaucoup en perf quand même. Alors, OK, on en paye plus à chaque fois, mais on gagne quand même pas mal en perf quand on baisse la durabilité de tout ça. Refroidissement moteur, on ne va pas trop y toucher encore. Ça, j'ai bien envie d'augmenter ça. Réduction traînée, il faudrait peut-être qu'on ne soit pas mauvais. Bon, refroidissement moteur, pour l'instant, ce n'est pas là-dessus qu'on va travailler. On le fera tout au long de l'année, au pire, quand on refera des pièces. Là, il faut qu'on soit performant. Les suspensions, ça par contre, la préservation des gommes, c'est bien de le garder quand même pas mal. Réduction traînée, là, je ne pense pas qu'on ait besoin de beaucoup travailler là-dessus. Faible vitesse, et là, oui, par contre. Dans tout ce qui est grande vitesse, on n'est pas mal, en vrai. Donc, si on peut être meilleur avec ça, pourquoi pas ? Préservation des pneus, on va quand même faire en sorte de prendre 7.30, c'est pas mal. Baisser, bien sûr, la durabilité aussi, par contre, là-dessus. Histoire 2. Ok, ça me paraît ok. Et réduction traînée, on va laisser comme ça. Normalement, les 3, là, mis bout à bout, on peut faire un truc sympa. Dans 33 jours, ça devrait être intéressant. On va avancer un petit peu. Je pense à un truc que je n'ai pas fait juste avant, c'est qu'on n'a pas amélioré l'usine ou les choses comme ça. Est-ce que ce serait peut-être nécessaire d'améliorer peut-être la soufflerie ? Le centre de conception ? Centre de conception ou soufflerie, je ne sais pas. Ah, 10 millions quand même. Non, 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 on va garder de l'argent. On va garder de l'argent parce que sinon, on va se retrouver dans la merde, j'ai l'impression. Donc, non, on ne va pas faire ça. On va encore avancer un petit peu. On est très proche maintenant, je pense, de la conception de nos pièces. Après, il va falloir les fabriquer justement juste avant. On est le 1er février. Développement du pilote. Plus un... Oh, on est passé à 83 avec Théo Pourcher. On apprécie l'idée. On va se mettre quoi ? Plutôt erreur arrêt ou plutôt... Je ne sais pas trop. On passerait à 8% d'erreur seulement et 2,5 secondes. Ce n'est pas si mal en vrai. Ce n'est pas si mal. Bon, là, j'ai peur qu'on soit fatigué. On va peut-être enlever un petit peu. On va peut-être enlever un petit peu ici. Pour ne pas qu'il fasse n'importe quoi si jamais. Là, on va quand même mettre un petit peu plus. Merde, c'est plutôt là. Ce sera plus simple. Un peu de configuration d'entraînement à la salle de sport, pardon. Histoire de baisser quand même pour être en dessous des 2,5 secondes. Ça me paraît OK. Ça me paraît OK. 2,530 secondes. 9%. OK. Ça me paraît OK pour ça. C'est bien. Ce sera un bon début du coup sur la nouvelle saison. Mais il faut s'approcher des deux. Quoi qu'il arrive, il faut s'approcher des deux secondes. On a les conceptions qui se terminent. On va fabriquer tout ça. On va fabriquer notre châssis. On va le fabriquer en trois exemplaires. On va direct prendre les devants. Alors, j'espère que sur les deux, oui, 20 jours. 22 jours, pareil. C'est bon. On en aura au moins un. On en fabrique trois. On ne peut en faire que deux. Les flancs ou suspension d'abord ? Les flancs, on va en faire deux. On a accéléré. C'est pour le premier GP, les gars. Je suis obligé de faire ça. On va être performant dès le début. Ah, l'usine. J'avoue que l'usine, ce serait intéressant quand même d'augmenter. Je pense qu'on va faire pour l'usine, les gars. On va augmenter l'usine. 7 millions, on améliore l'usine. On améliore l'usine, les gars. C'est parti. Cette année, on doit améliorer un peu l'usine parce que deux pièces à faire à chaque fois, on s'est retrouvé souvent dans la merde, je trouve. Donc, on va améliorer l'usine avant tout ça. Oh, Raquel Paredes qui passe à 78. Ouais, l'usine est hyper importante parce qu'on l'a vu l'an dernier qu'on a eu des difficultés souvent à ça. Le châssis est là. On va récupérer du coup également développement de pièces, fabrication. On avait dit, c'est les suspensions qu'il faut faire désormais. On a 8 jours. 12 jours pour... Ouais, il faut que j'en fasse 2. Allez, on a dépensé un petit peu. Là, c'est pas grave, mais c'est pour bien commencer cette nouvelle année. Je suis un peu excité. Je suis un peu excité. Je vais pas vous le cacher. Je suis un peu excité pour cette nouvelle année. J'espère qu'on va pouvoir faire un truc. Alors, le seul truc qui me gêne un peu là, c'est vraiment les pilotes. Pourquoi ils sont pas contents ? Genre, qu'est-ce qu'ils ont ? Installation. A rejoindre le personnel Samuel Scherp. Ah oui, parce qu'attendez, je vous ai pas dit. En fait, vu que j'avais attendu la fin de saison, mais en fait, j'ai fait une bêtise, je crois, avec Pedro Matos. J'ai pu le prendre, alors qu'à un moment donné, j'avais pris un autre gars. Je sais pas, j'ai dû bugger. En fait, j'ai cru que je pouvais pas prendre le premier parce que j'avais pas fait de négo avant la fin. Et donc, du coup, j'attendais une réponse, alors que je crois que j'aurais pu valider quand même le truc parce que j'ai pu le faire avec Pedro Matos. Donc, j'ai dû prendre un agent libre parce que je me suis dit, qu'il n'a pas de contrat pour ensuite avancer et prendre un autre gars en début de saison. Mais du coup, ça a gardé le fait que j'ai pris Samuel Scherp. Alors que je l'ai viré, du coup, instantanément. Il est plus là. Enfin bref. Mais du coup, j'ai plus d'affilié non plus. J'ai plus d'affilié non plus parce que Polaron, il est ailleurs. Et vous avez pas vu la livrée. C'est pas encore celle-ci. Vous inquiétez pas, elle a pas été modifiée. Ah, vous la voyez un peu derrière. Vous la voyez un peu derrière. Oh, vous avez vu la couleur. Vous avez vu la couleur de la livrée derrière. Vous l'avez vu. Alors, messieurs, attention, Alors, attention, je dois faire 3375. J'ai pas envie de, encore une fois, niquer les perfs de mes pilotes. Ça m'embêterait un petit peu. Taille de l'équipe de l'ingénierie, ça, on peut le faire. Allez, la soufflerie aussi parce qu'on sera pas en train de faire quoi que ce soit. Et on va prendre de l'avance au pire avec fatigue des stands. Oh non, pas trop envie. Pas trop envie. Taille de la prospection, ça, on s'en fout un peu. Voilà, comme ça, on valide ça. On prendra de l'avance sur le prochain. On est OK. Je suis à 5 jours de tout ça. On va avancer, du coup, absolument tout. On va se mettre juste avant le début de saison. On va mettre toutes les bonnes pièces également, c'est-à-dire les suspensions, le châssis et les flancs que j'ai mis. Tac, on avance un peu. Résultat des tests après Bahreïn. Oh merde, on a chuté. 21 Vmax ? Attends, ça me fait peur. Ça me fait peur. OK, là, on est juste avant Bahreïn. On a chuté, même avec nos nouvelles pièces. On est passé un peu en dessous. 18 Vmax, 16, 18, 17, 15. On est septième en grande vitesse. Hourra, ça, c'est cool. Eh bien, à voir sur le début de saison. Mais c'est pas folichon. C'est pas fou, fou. À voir sur le début de saison. Mais je t'avoue que c'est pas fou. Là, on a perdu un peu par rapport à juste avant. Alors pourtant, on a mis des nouvelles pièces. Mais le problème, c'est qu'on a amélioré. En fait, là, on était trop hors tard. Je pense que ce qui fera vraiment les gaps, c'est qu'on va améliorer après le fond plat, les choses comme ça, les ronds arrière, etc. Bon, quoi qu'il arrive, on part pas de dernier. C'est important qu'on part pas de dernier. Et je pense qu'il y a moyen quand même d'aller choper des trucs cette année. Donc, on verra ça. Les gars, sur cette vidéo, on va pas faire le GP de Bahreïn maintenant. Le GP de Bahreïn, pardon, ce sera demain. Je vous fais la vidéo direct pour demain. Là, c'est la petite vidéo du dimanche où vous allez avoir donc la nouvelle grille, etc. Et le nouveau calendrier. Alors, je vais vous le montrer. Le calendrier ne change pas au niveau des courses. En revanche, alors ça, on le verra pas parce qu'il y en a qui sont bloqués. Mais il y en a certains que j'ai pas mis. Alors là, ils apparaissent ici. Je sais pas si c'est normal qu'ils apparaissent ici ou pas. Mais normalement, ils y sont pas dans tous les cas. Donc, on verra. Mais normalement, non. Ils y sont pas. J'en ai viré 4. J'en ai viré 4 histoire de pas s'embêter. Mais j'ai l'impression qu'il y en a encore. Faut que je regarde. J'ai l'impression que ça n'a pas été pris en compte. Bon, quoi qu'il arrive, on va regarder ça. Mais les amis, voilà pour cette deuxième saison qui s'annonce. On a gardé les deux mêmes pilotes. Il y a pas mal de changements au niveau de la grille, en tout cas. Au niveau des perfs, j'ai un petit peu peur. Mais après, c'est le concept du zéro aéro. C'est qu'on peut pas y arriver dès le début. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais j'ai quand même confiance pour atteindre et grappiller quelques trucs de temps en temps. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour le premier Grand Prix de Bahreïn. Ciao, ciao.